Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardinier du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble, dans la bonne humeur et sur ZOOP TV. Bonsoir amis jardiniers du Bonheur, êtes-vous prêts à porter du fruit, du fruit en abondance ? Nous allons demeurer dans le Sola Scriptura, dans la parole de Dieu et nous serons arrosés d'enseignements, de conseils bienveillants, nous permettant de porter du fruit en abondance. Je ne vous dis pas plus, je vous remercie de votre présence, de votre participation, de votre fidélité et bien entendu Manuela n'est pas oubliée parce qu'elle permet cette réalisation technique et je me tourne sans plus tarder vers notre invité. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Mickaël Rosamont. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Pascal. Quel plaisir de nous revoir au Jardin. Toujours un plaisir partagé. Un plaisir partagé parce que nous aurons besoin de, je ne dis pas plus puisque mon cœur est chaud, vous l'aurez compris, nous allons parler aujourd'hui. Nous nous sommes laissés la semaine dernière en espérance dans une démarche de croissance, de fructification, d'accueil de l'amour divin. Mais il y a un processus, il y a une démarche bien spécifique. Et aujourd'hui, il sera question de culpabilité, de repentance, de croissance. Sans jeu de mots, Mickaël, que pouvons-nous dire à nos amis jardiniers qui aujourd'hui baignent dans la culpabilité et qui sont soumis à des pensées récurrentes sous le poids de faute, de péché, disons-le, parce qu'il sera question de péché. On a du mal à s'en sortir, on a du mal à voir le bout du tunnel et malheureusement, sans connaissance, nous sommes dans l'ignorance. Et l'ignorance, nous le savons, nous conduit en... en quoi ? En sécheresse. En sécheresse. Merci pour cette magnifique métaphore. Vous l'aurez compris que je ne veux pas trop en dire, mais mon cœur est chaud, je laisse la parole sans plus tarder à notre invité. Tout à fait. Donc, la semaine dernière, nous avons vu que dans ce magnifique plan de Dieu, donc, qui dit plan dit processus, mais la première marche de ce plan, c'est la connaissance qui doit être semée. Et la deuxième, c'est ce que tu as si bien dit, c'est la partie de la repentance. Je crois que dans ce plan du salut, on doit comprendre que Dieu sème sa parole et que nous sommes des semeurs. Et comme un petit peu aujourd'hui, nous semons cette parole, nous semons cet amour de Dieu à travers cette parole. Et ce qu'elle doit produire chez nous, le premier fruit qu'elle produit chez nous, c'est la repentance. Alors, la bonne repentance, parce qu'il y a la bonne et la mauvaise repentance. La mauvaise repentance, je ferai juste deux petites secondes si tu me permets, Pascal, elle produit le dessèchement, la mort, les angoisses et tout ce qui va avec. Tout ce qui est destruction, c'est la mauvaise repentance. Donc, une culpabilité qui ne trouve pas sa solution. Parce que la vraie culpabilité, ou quelle que soit la culpabilité, doit trouver sa solution en Christ. Si elle n'a pas trouvé Christ, alors elle tourne sur elle-même, elle cherche une solution, elle nous écrase, elle nous détruit de l'intérieur. Donc, repentance, culpabilité, donc quand je reçois la parole de Dieu, mon cœur est touché. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu as besoin de changer de voie. Et l'exemple qu'on a, qui est un très bel exemple, d'une faute qui était très grave, les Juifs, à l'époque, avaient crucifié le Christ. Et Pierre va leur dire, dans le livre des actes, écoutez, vous avez crucifié Christ et celui qui était venu vous sauver. Et ils commencent à dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais on a fait, on a fait quelque chose de mal. Ils ont même demandé que le sang retombe, du Christ retombe sur eux. Donc là, ils sont dans une, la culpabilité monte. Et elle devient écrasante. Et Pierre leur dit, repentez-vous et soyez baptisés. Donc, on est toujours dans le processus du plan du salut. Et dans, repentez-vous, c'est le terme, c'est le terme metanoia. En grec, qui veut dire, changement, conversion. C'est-à-dire que j'avais une direction, je vivais dans la faute, je vivais dans, parce que la parole de Dieu me dit, ça c'est pas bon. Même des fois, quand on ne connaît pas la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu nous dit, ce que tu fais là, il est pas bon. Alors, je fais un petit bémol sur le fait de ne pas connaître. Nous avons vu les semaines passées, et notamment la semaine dernière, si ma mémoire est bonne, qu'il est nécessaire pour chacun de connaître. Nul n'est censé ignorer la loi. Et nous avons besoin d'aller à la source. Et la source, c'est la parole de Dieu. C'est non seul qui nous permet de prendre la bonne direction. Juste ce petit... Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que lorsqu'on est dans le changement, on rentre dans une source. Et Jean chapitre 7, Jésus va dire, écoutez, il viendra un temps où vous allez recevoir l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu, c'est cette source-là qui va couler en vous et qui va jaillir jusque dans l'éternité. Ça, 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 c'est bien, je vais nommément recevoir celle-là. Et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu nous emmène à la repentance, à comprendre la parole, à nous repentir. Et là, on commence à entrer dans une phase qui est depuis le trône de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est éternel, et donc sort du trône de Dieu. Donc l'Esprit du trône sort du trône de Dieu et descend en nous. Et commence à produire en nous quelque chose d'extraordinaire, les fruits dignes de la repentance. Et là, on parle de croissance. Alors, tu es trop pressé, Miguel. Je fais une petite marche arrière pour nos amis jardiniers, parce qu'on a besoin, comme la vache, de bien ruminer toutes ces paroles-là, qu'elles puissent prendre vie à l'intérieur de nous. La prise de conscience de la vraie repentance indique que nous sommes conscients de la responsabilité qui nous incombe face à ce péché, puisque cette notion de péché, on va revenir dessus, qui trop souvent est galvaudée. Aujourd'hui, on parle de péché mignon, et nous ignorons ce qu'est vraiment le péché, son impact, sa laideur dans la vie, ce qu'elle a coûté. Et fort de ça, nous diminuons l'importance, la véracité, l'authenticité de la repentance. Parce que c'est une démarche indispensable. Comprenons bien que l'ignorance nous a conduits, comme ça a été dit, à la perte. Nous avons... Alors, j'aime prendre cet exemple de cette dame qui me dit, je prie pour rester calme, mais elle s'abreuve de café bouillant, de Coca-Cola, de chocolat à outrance. Mais elle continue à prier. Et s'étonne du fait que sa prière n'est pas exaucée. Elle n'a pas les fouilles de la patience qu'elle voulait obtenir. Tout ça faute de connaissance. Ce que tu dis fait ressortir tout à fait cet aspect que j'ai vite passé dessus. C'est la confession. Ah ! Et la confession, c'est pour ça que lorsque Pierre leur parle, ils reconnaissent en confessant. Quand je confesse, il y a un processus aussi psychologique qui fait que je reconnais ma responsabilité. Et je crois que beaucoup des fois, on peut reconnaître cette responsabilité parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont décrocher. Mais ils sont dans le déni. Oui. Et dans le déni, celui qui n'avoue pas ne délaisse pas. N'obtient pas misé du compte. Et ce que tu dis est capital parce qu'il faut se dire que là, on va entrer dans un lâcher-prise. Quand on rentre dans la confession, c'est aussi croire que Dieu est bon et qu'il ne me juge pas. Il m'accueille. Exactement. Il m'accueille. Il ne va pas me juger pour me dire ce que tu as fait là, mais vraiment, vraiment, trois, quand même. Et c'est ça que je crois que beaucoup de professionnels développent, c'est cet accueil. Dieu accueille. Il accueille. Il accueille bienveillant. Bienveillant. Sans jugement. Sans juger, sans dire, mais écoute, vraiment, on est tout paix. Non. Il dit, viens mon fils, viens. Et là, tu peux vider ton cœur. Seigneur, là, j'ai mal fait. Ton esprit me montre que ça, ce n'était pas bon. Je lutte avec ça. Et Dieu, il accueille tout ça. Et de savoir que déjà, j'ai un Dieu qui m'accueille, me permet de lâcher prise. Parce que souvent, ce qu'il nous fait des fausses, c'est qu'on s'agrippe aussi à ces choses parce qu'on pense qu'elles vont nous sauver. Non, le péché ne nous sauve pas. La mauvaise manière de vivre ne nous fait pas grandir. Elle nous détruit et on le sent bien. C'est pourquoi je crois que c'est important de comprendre que déjà, Dieu est celui qui m'accueille. Et que je peux vraiment, quand je vais vider mon cœur, je vais sentir que des fois, et des fois, on rencontre de certaines personnes qui vont commencer, quand ils vont confesser, ils vont commencer à pleurer. Parce que ils sont qui ne vont pas pouvoir. Le processus de libération, son cœur. Exactement. Et de savoir que Dieu est là et que, dans ce processus-là, je peux lui dire, écoute, Seigneur, merci de me tenir la main. Ça, c'est quelque chose de capital. Il faut avoir foi que Dieu, lorsque je rentre dans cette faute avec lui, il sera là. Il connaît mon cœur. Alors, tu dis quelque chose de fondamental. Tu as dit un petit mot qui est fondamental. Et j'ai envie de mettre l'accent dessus. Il faut que je crois. Il faut croire que Dieu est bon. Il faut croire qu'il est qu'il m'aime. Il faut croire qu'il a toute puissance. Il faut croire qu'il connaît mon esprit. Il faut croire qu'il sait comment je fonctionne. Comme tu as si bien dit, il sait ce que j'ai besoin. Et il sait que les choses que j'ai besoin, ce n'est pas de m'abrouver de films violents alors que j'ai besoin de paix. De m'abrouver d'informations toujours de plus en plus violentes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, on peut prendre des informations, mais si toute la journée, on sera... On va entrer dans une... Cultiver l'inquiétude. On va cultiver l'inquiétude. Mais de savoir que Dieu me donne les bonnes choses et qu'il connaît mon esprit parce qu'il m'a créé. Et il sait, il saura tenir mon être qui, des fois, est en train de se vider parce que je me confesse. Eh bien, je sais que j'aurai une solution parce que je crois qu'il est la solution et qu'il a la solution. Donc, à tous ceux qui sont, qui se sentent lourds de culpabilité, il faut qu'ils se disent, et je m'adresse vraiment à vous de tout mon cœur. Confessez-vous au Seigneur. N'hésitez pas, Dieu ne répétera jamais ce que vous avez fait, avec quoi vous luttez. Et il saura entendre vos cœurs et il saura vous apporter la libération que vous avez besoin. Parce que des fois, vous luttez peut-être déjà depuis dix ans, des fois, peut-être dix ans, des fois, des fois, qui lutte avec des choses, vous luttez avec des culpabilités. Dieu connaît vos luttes et il est prêt à vous libérer parce qu'il répète dans Luc chapitre 4, il était venu sur cette terre et il le fait encore pour nous libérer. Et Esaïe nous répète par Jésus, je suis le libérateur, je veux vous libérer, je veux encore vous soutenir. Donc, ce texte est magnifique d'Esaïe. Et c'est une libération qui est émotionnelle, physique, spirituelle. Elle engrange toutes les dimensions de l'être. Sachant que, comme tu as si bien dit, quand on a, quand c'est au fond de nous-mêmes, c'est compliqué, notre esprit, comme on est lié, on a beau dire, on n'a pas d'un côté l'esprit, d'un côté le corps, nous ne formons qu'un, comme mon esprit t'a battu, alors mon être se dessèche. J'ai plus d'énergie, je marche courbé, je m'affaisse. Donc, oui, c'est important de soigner le jardin du cœur. Et tant que je me suis tue, merci pour cette belle analogie, belle métaphore, tant que je me suis tue, psaume 32, je crois que c'est ton psaume fétiche, mes os se consumaient au-dedans de moi. Donc, cette nécessité de confesser, bien sûr, pas n'importe qui, bien entendu, parfois on sentit pour ça, mais la notion de confession est importante parce qu'elle met en lumière le péché qui cachait, nous ronge de l'intérieur. Il me donne envie de ne pas recommencer, parce que quand je confesse, quand je reconnais que ce n'est pas bon et que je dis adieu, Dieu me dit à l'intérieur. Pas seulement adieu, non. Je pense qu'on ne va pas pouvoir aborder tous les contours de la confession, mais on sait bien qu'il est indispensable de le dire. Si moi, j'ai fait quelque chose directement qui concerne une personne, de le lui dire. Tout à fait. Parce que le fait de le dire et de ne pas rester dans cette culpabilité et, à mon sens, de proclamer une promesse que Dieu m'accorde dessus, libération en chemin. Libération en chemin et j'aime Dieu pour ça parce qu'il est vraiment un libérateur. Il est celui qui nous libère. Il veut nous libérer de toutes nos fautes, de toutes nos addictions, de tout ce qui nous tient à tâcher. C'est un Dieu libérateur. Et le péché, lui, nous enchaîne. On peut dire ce qu'on veut. Le péché, sur quelle que soit sa forme, il nous enchaîne. En d'autres termes, ceux qui ont un péché caché, quel conseil est-ce que tu... Alors, ce que je leur dirais, c'est que vous avez un Dieu merveilleux et que, premièrement, le confesser au Seigneur. C'est-à-dire, c'est reconnaître que je vais entrer en lutte avec. Parce que qui dit péché mignon, puis qui est caché, c'est-à-dire que je le caresse. Si on le caresse, c'est comme un petit crocodile qui est là, à un moment donné, il devient gros et il devient ingérable. Et surtout qu'il ne peut pas nous séparer de nos amis. C'est un gentleman, notre Seigneur. En tout cas, je leur dirais, dans ce sens-là, de confesser au Seigneur. Et comme il l'a si bien dit Jésus, et c'est très intéressant, ce texte de Matthieu, chapitre 18, verset 21, il dit, toutes les fois où ton frère te demande pardon, pardonne-le. C'est-à-dire que tous les fois, il va se confesser, il va te demander pardon, il va se repentir, parce qu'il y a une repentance. Ce n'est pas, je fais plusieurs fois et puis je... Non, je reconnais que ce que je fais n'est pas bien. Jésus va dire, non, il n'y a pas cette fois, tu m'appelais Pascal, mais 70 fois cette fois. Et j'aime bien cette image, tu m'appelais Pascal, pour dire que si Jésus nous demande ça, à nous des hommes, ça veut dire que, quelles que soient vos luttes, si lui, il est prêt à pardonner, il nous demande aux hommes de pardonner 70 fois cette fois, ça veut dire que lui, il est un père tellement et moi qu'il saura nous pardonner autant de fois que nécessaire. Mais, il faut qu'il y ait lutte. Si je caresse, il n'y a pas lutte. S'il y a lutte, ça veut dire que je reconnais que ce que je fais me détruit ou détruit les autres. Donc, je veux me libérer de ça. Dieu dit, écoute, tu vas tomber plusieurs fois, mais tu es en lutte, je vais toujours te relever. Et, autant de fois que nécessaire, sois sûr que je vais t'accueillir. Par contre, si je caresse, il y a une difficulté qui s'installe, c'est une culpabilité. Mortifère. 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 C'est vraiment le terme. C'est vraiment, qui va nous détruire parce qu'elle ne trouve pas sa solution en Jésus. Et, je veux vraiment que ce qui nous regarde ait cette conviction d'un Dieu qui, autant de fois que nécessaire, si on lui demande pardon, il va nous relever. Et, si nous reconnaissons et que nous reconnaissons et que nous confessons ce que nous avons fait n'est pas bon avec l'Esprit de Dieu, alors il va nous aider parce qu'on est en lutte. Et, le texte que j'aime bien, cette fois le juste, il tombe. Cette fois, il se relève. Alors, c'est très encourageant. Et, je crois qu'il faudrait inviter ceux qui demandent à Dieu pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. mais qui, en revanche, ne pardonnent pas à ceux qui offensent et ils espèrent recevoir une bénédiction qui n'arrivera pas. Je crois qu'il faut être clair parce que le ressentiment, le manque de pardon, l'amertume, il nous est dit qu'on ne trouve aucune racine. Il faut être honnête parce que si on suivit le texte, quand on lit les deux versets 21 et 22 de Matthieu 18, Jésus va donner une parabole qui va expliquer, justement, pourquoi il nous demande de pardonner à notre frère autant de fois que nécessaire. Parce qu'il dit, lui, il a payé Jésus, il a tant aimé le monde qu'il a donné. Ça veut dire qu'il a payé mon salut à la croix. Ça veut dire que ce salut-là a un prix infini. Et s'il m'accorde ce salut-là, il me remet ma dette dans la parabole du serviteur impitoyable qui devait à son maître 10 000 talents. Il déchire sa reconnaissance de la dette. Parce qu'il l'avait demandé. Et il rencontre un ami qui lui devait 300 deniers. 300 deniers, c'est l'équivalent de trois mois de salaire. Alors que lui, il devait 270 000 années de salaire. Dieu lui dit, mais à quand ? Attends. Moi, je t'ai pardonné, je t'ai remis ta dette. Toi, ne devrais-tu pas faire autant ? Et Jésus va rajouter, c'est pour ça que je veux que vous pardonniez. Parce que vous avez reçu beaucoup. Et j'aimerais vraiment dire à ceux qui nous regardent, vous avez reçu beaucoup du Seigneur. Quand on accepte la grâce de Dieu, on reçoit beaucoup. On ne pourrait pas rembourser ça au Seigneur. Donc, à notre tour de pardonner. Alors, pour ne pas décourager, peut-être, ceux qui sont en cheminement sur le pardon, je pense qu'il faudrait qu'on puisse les encourager en disant que le pardon est un don qu'il faut demander. C'est un don divin, au-dessus du don. Tout à fait. Donc, c'est divin. Et de ne pas se décourager, d'être dans les dispositions du pardon et de demander à Dieu d'intervenir. C'est pour ça qu'on parlait du jardin du cœur. Et quand le cœur reçoit la grâce de Dieu, alors il y a croissance. Alors là, on parle des fouilles. Ah oui. Alors, délectons-nous. Oui, parce que la grâce de Dieu, là, c'est qu'elle rentre dans un cœur. C'est-à-dire que lorsque j'ai reçu cette grâce, parce que j'étais perdu, nous étions tous perdus, voués à la mort. Mort éternelle, bien entendu. Là, Dieu nous offre le salut. Non, la grâce de Dieu doit faire son travail. C'est comme une semence qui tombe dans mon cœur. Je reçois une grâce. Je devais des milliards à quelqu'un. Il me dit, écoute, tu ne me droits plus rien. Les impôts nous disent, c'est fini. Plus d'impôts. C'est une grâce. Alors, quand je revois ça, cette grâce, elle produit quoi chez moi ? La joie, la paix, le bonheur, l'envie de pardonner aussi aux autres. Donc, il s'installe quelque chose qui est des fruits. Non, la croissance, parce que tout sur cette terre nous montre que lorsqu'on plante, lorsqu'on sème quelque chose, ça doit grandir. Donc, si vous avez un manguier, les fruits restent comme ça, tout petits, il faut que ça aille au mûrissement. Donc, la grâce de Dieu doit mûrir chez nous et porter du fruit et du fruit, non pas des fruits, deux, trois fruits, mais en abondance. Parce que la grâce de Dieu est tellement grande dans notre cœur. Lorsqu'on sait l'accueillir, elle nous libère, elle nous rafraîchit avec la sauce qui coule en nous. On a tout vraiment pour vivre heureux, malgré les difficultés, malgré le contexte compliqué. Parce que la grâce, elle n'est pas extérieure, elle est en nous. Et rien ne peut entrer en nous. Il n'y a que la grâce de Dieu, l'esprit de Dieu qui vient en nous. Même pas le diable ne peut lire nos pensées et entrer dans notre cœur. Alors, on a envie de s'abreuver encore à cette source, encore et encore. On a envie de ce rayonnement, de ce rafraîchissement quand on t'entend parler. Est-ce qu'il ne faudrait pas pour ce faire, pour que cette source coule ? Tu as parlé de jaillissement jusque dans l'éternité. Serait-il souhaitable que nous puissions entamer une démarche particulière, notamment celle de méditer, d'étudier, pour partager ? Tout à fait, c'est pour ça que tu l'as dit un petit peu en préambule. Demeurer. Demeurer, c'est rester connecté à Christ, cœur à cœur. En tombe d'amour. En fait, la relation avec Christ, avec Dieu, c'est une relation cœur à cœur. Ce n'est pas « je fais ». Ça, j'ai dit que la grâce de Dieu, lorsqu'elle rentre dans mon cœur, c'est-à-dire que c'est une manifestation de l'amour. La grâce, c'est une manifestation de l'amour de Dieu qui est jetée dans mon cœur. et se manifeste dans ma vie par les fouilles, mais elle doit s'abreuver par la parole de Dieu. Parce que Pierre va rappeler que la Bible est une nourriture. Jésus va dire au diable qui le tentait, écoute, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En quelque part, cette connexion, cette relation avec la parole de Dieu, elle doit être quotidienne. parce que je mange quotidiennement. Donc, cette relation avec Dieu, quand il dit « c'est comme ce pain que nous mangeons quotidiennement », c'est nécessaire que chaque jour, je mange du pain et que je boive de l'eau. C'est la base pour vivre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on est à cœur à cœur avec Jésus, on doit comprendre que sa parole, on doit en manger chaque jour. Ça veut dire qu'on doit s'abreuver. Elle doit nous... Nous substanter. Substanter. Et encore une image que j'aime beaucoup, c'est l'œuvre somme 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il restaure mon âme. Et la restauration ne passe pas. Cette connexion avec la parole de Dieu, chaque jour dans la méditation, je prends le temps d'apprécier la parole qui est donnée. Parce que la parole de Dieu, elle est toujours libératrice. Elle n'est jamais pour la me condamner. Elle met le doigt sur ce qui ne va pas. Mais, elle me donne toujours la solution pour être libérée et grandir. Parce que l'objectif de Dieu, c'est de grandir. Et si on ne se nourrit pas... D'ailleurs, quand on mange le pain, c'est pour grandir. C'est pour s'affermir. C'est pour avoir de la force. Parce que lorsqu'on commence dans la parole de Dieu, il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément. Ce n'est pas toujours évident. Mais nous, au fur et à mesure, nous étions des enfants, spirituellement. Eh bien, on grandit. On comprend mieux. Parce qu'on passe du temps. Et puis, du lait que nous mangeons, comme Pierre le dit, le lait spirituel. Eh bien, on commence à manger de la nourriture solide, dit Paul. Parce que nous avons commencé à manger de la chine. Parce qu'on comprend mieux. Et les défis aussi qui s'imposent à nous sont de plus en plus... D'où la pratique. C'est pour ça que lorsque je lis, quand je confesse, quand je me repends, je suis en train de dire, je veux mettre en pratique la parole de Dieu. Mais il faut passer du temps. À cœur, à cœur. Et on passerait du temps, cœur à cœur, avec vous. Mais là, bien sûr, nous tapons sur les doigts en nous disant, c'est terminé pour ce cœur à cœur. Michael, franchement, ça a été un délice. Un délice, je le souhaite partager. Avec nos amis jardiniers. Pour toutes ces pépites, tous ces trésors qui nous permettront de grandir, de fleurir là où nous sommes plantés. Merci beaucoup d'avoir été cet ambassadeur, ce semeur, ce jardinier du bonheur. pour en semencer nos cœurs et nous permettre de croître là où nous sommes, afin que d'autres soient embaumés de cet amour divin. Merci, parce que c'est la base. Et je crois que si on devait s'arrêter aujourd'hui, et qu'il n'y ait plus de cœur à cœur, ce cœur à cœur était vital. Merci beaucoup, Michael. Merci à vous, chers amis jardiniers, d'avoir goûté, savouré, partagé ce moment avec nous. Je vois poindre sur vos visages des sourires. Et nous vous faisons ce cœur à cœur. Et nous remercions Dieu, chaque jour, de prendre soin de nous, comme un bon berger. Et nous vous disons à très bientôt pour un prochain cœur à cœur. À bientôt. Chimée la vie Chimée la paix Chimée l'espoir Chimée la santé Chimée la joie Et puis bonnet Ka passe aussi Pa ti chimée Jadin bonnet A dans bel di jardin ta la Ziye ka ouver An le bel nati Zorey ka tann zo e zo chanti Di l'anmen Ka meyen Et puis douse Feil Et puis fle Tout kalte koule An fondok Jadin bonnet Vini goûter Vini goûter Vini gade Vini goûter Vini manye Vini pote kachi la si onle la vie Vini touvé Chimée la paix Vini touvé Chimée bonnet Cœur à cœur Une émission proposée par l'association Jardinier du bonheur Un moment de joie Un instant de partage Un échange de qualité Pour consolider notre foi Tous ensemble Dans la bonne humeur Et sur ZOOP TV Chimée bonnet E